C'est très compliqué de faire de la prévention auprès des jeunes. Donc, il faut savoir que c'est un trouble qui se développe principalement à l'adolescence. Donc, c'est déjà un facteur de risque en soi de développer un trouble du comportement alimentaire. Donc, faire de la prévention dans les écoles même auprès des jeunes, les études ont montré que ça incite beaucoup plus les jeunes à développer, ceux qui n'en ont pas à développer finalement des troubles du comportement alimentaire. Donc, ce qu'on doit essayer de cibler, c'est d'abord la prévention primaire, c'est-à-dire avant qu'un trouble puisse se développer. Mais ça, comme je vous l'explique, c'est assez difficile, mais il faut sensibiliser les écoles, les professeurs, les PMS, les centres de sport, toutes les activités extrascolaires, les médias, donner des formations, que ce soit sur les besoins des ados et en dehors de ce que les médias véhiculent comme image, à savoir pouvoir avoir de l'estime de soi autrement qu'à travers une image corporelle, un poids, un physique, et de développer des valeurs de vie sociale avec leur père, plutôt que d'augmenter leurs préoccupations corporelles, ce qui pourrait avoir des conséquences, ce n'est pas s'ils ont déjà une fragilité au préalable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !